Rouler vite, la Fédération française de cyclisme ne pouvait pas trouver non plus évocateur pour son programme censé faire briller la France en contre la montre. Mardi et mercredi, aucun Français ne devrait être en mesure de lutter pour l'or au Mondial d'Innsbruck. Pour trouver trace de titres mondiaux tricolores, il faut remonter à Longo en 2001 chez les femmes et même à Jalaber en 97 chez les hommes. Si Julien Alain Philippe a remporté le contre la montre de Paris-Nice en 2017, la France n'a plus connu le goût d'un podium sur un chrono de Grand Tour depuis John Gadret sur le Giro 2010. Jean-François Bernard étant lui le dernier Français victorieux sur un contre la montre du Tour de France en 1987. Chez les femmes, c'est à peine mieux. Audrey Cordon-Ragot, notre spécialiste, a certes remporté le chrono des Herbis en 2017, mais elle n'a aucune médaille internationale à son actif. Pour Christophe Manin, DTN de la FFC, la raison du mal français est principalement culturelle. Détecter mieux et plus tôt est donc l'objectif de la fédération. Depuis quelques années, les jeunes Français collectionnent d'ailleurs les podiums au Mondial avec en point d'orgue le titre de Séverine Hérault chez les juniors en 2013. Les Mondiales d'Innsbruck sont à suivre toute la semaine sur les antennes de France Télévisions et sur France TV Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada